bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, vous passez un bel été, vous faites beaucoup de bain, vous avez le soleil. Alors voilà, on est à Galatine et je vous fais une petite visite comme ça. Derrière moi il y a l'église de Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Pau. C'est le Patriarche, l'église principale ici. Je vais vous faire visiter la petite église de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est où viennent tous les ans les Tarentate à demander la grâce. Ils viennent ici durant la fête de Saint-Paul, donc c'est le 28 juin. C'est une toute petite église. Alors je vous montre l'entrée là déjà. La voilà, là c'est l'entrée, c'est une petite toute petite église. Alors je vous dis, c'est une église privée. Voilà, il y a écrit Propieta et là c'est écrit, elle est absolument interdite danser à l'intérieur de cette église ou rampée sous l'autel. Toute réévocation historique de l'ancien tarantisme est possible seulement à l'extérieur de l'église. Voilà, c'est une toute petite église. Là on voit, ils ont mis de la luminaire. Ici c'est typique, mais bon, ça c'est rien du tout, c'est juste un petit rappel, sinon ils font de la luminaire énorme. Et ça c'est un tableau qui représente Saint-Paul. Et c'est ici que les Tarentate venaient demander la grâce. A l'intérieur de cette cour, un palais ancien, où il y a un très bon restaurant d'ailleurs, Annie McCore, qu'on voit là-haut. Dans cette cour, on voit, elle est juste derrière l'église, hein. On voit les sépuits. Ces puits, c'est les puits où il y a l'eau, l'eau miraculeuse de Saint-Paul. Ici les, donc ceux qui étaient Tarentate venaient, ils buvaient l'eau, parce qu'ils avaient des propriétés miraculeuses. Comme l'église n'aimait pas trop ces procédés, ils ont fermé. Donc depuis, on ne boit plus l'eau. Voilà. Et ça c'est un petit portrait à la fresque de Saint-Paul. On parle de Saint-Paul de Tarse. Là on est à l'intérieur de l'église de Saint-Pierre. Là c'est une église très grande. Et là, c'est le portrait de Saint-Pierre. Un argent, qu'il est, pendant la fête, il est porté en procession. Voilà, ça c'est un petit peu les noyaux et les reliques. Alors on est rentré dans l'église de Saint-Pierre. L'église de Saint-Pierre, enfin Saint-Pierre c'est très important ici. Il paraît que Pierre et Paul sont passés par Galatine. C'est la raison pour laquelle c'est les deux saints protecteurs de la ville. Là on va quand même aller voir l'église la plus importante. C'est la cathédrale de Santa Caterina d'Alessandria. Si je peux faire des images des noms, ce n'est pas sûr parce que l'Italie ce n'est pas toujours simple. Je ne vais pas parler donc c'est mieux. Il y a des très beaux fresques des pop gothiques qui ont été réalisés au début, je crois, du 15ème siècle. Alors j'essaie de faire quelques images et vous les envoyer parce que c'est quand même bien sympathique. Comme ça, quand vous viendrez à Galatine, vous pourrez les voir directement. Et comme c'est, je crois que c'est interdit, je ne vais pas parler dedans. Non, c'est mieux. Ça c'est une petite ruelle de la ville. Il y a des jolies. Voilà, ça c'est l'église de la cathédrale de Santa Caterina. On va d'abord rentrer dans la cloate qui est là. On va voir des fresques. Aussi, par contre, du 17ème siècle, il y a beaucoup de martyrs. Vous allez voir. Voilà, ça c'est le cloître là-dedans. Il y a toute une frise de fresques. Dans ces fresques, on représente beaucoup de martyrs, comme celui-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est, c'est là-dedans. C'est l'entrée gothique de la cathédrale, vous remarquerez que la pierre ici s'est frite c'est une pierre de leche qui s'est frite Donc il n'y a rien à faire et c'est frite comme ça et de temps en temps il faut les remplacer alors je pense que celles qui sont là, c'est des nouvelles Voilà on rentre dedans C'est parti 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 Vous voyez la bête Ça c'est les chevaliers de l'apocalypse C'est parti C'est parti C'est parti Ici il y a des histoires de l'Ancien Testament, vous connaissez Adam et Ève ça c'est Adam et Ève avec les serpents Il y a une manche, la forêt interdite, là ils sont chassés du paradis, et juste en dessous il y a le déluge universel, on voit Noé qui envoie la colombe blanche pour aller chercher la terre. On voit des gens noyés, ici c'est les histoires du Nouveau Testament, vous voyez Jésus qui rentre à Jérusalem, le dernier dîner, après ça il a été capturé, il a été crucifié. Ici il y a une scène intéressante, vous voyez que l'enduit avec la fresque il est disparu, il reste les descendants, ça s'appelle Synope avec une terre rouge. Là on le voit de plus près, sur ce dessin les artistes posaient l'enduit et après ils peignent avec les couleurs. Ça évidemment la scène c'est Christ qui tombe, Christ est tombé en portant la croix. Alors il y a beaucoup de fresques ici, je ne peux pas vous faire l'histoire de toutes les fresques. Là évidemment c'est les fresques de Sainte Catherine, c'est celle qui est la sainte à laquelle la cathédrale est dédiée. Elle a été martyrisée avec des rues dentellées, elles avaient été détruites par des oranges, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il faut chercher. Sainte Catherine de Alexandrie, ça c'est l'histoire des martyrs, elle a été martyrisée. C'est l'histoire de Sainte Catherine, là on voit la mort, ce qui est intéressant ici qu'on voit les couches, l'enduit est parti, on voit les descends sous jassons. On le voit là aussi sous les piliers. Sur les neuf latérales, il y a d'autres fresques. Je vous montre cette sculpture en bois. J'imagine l'époque marocque, parce qu'elle est un peu impressionnante. Il ne fait pas la mise au point, c'est un peu sympathique. Sur les neuf latérales, il y a d'autres fresques, il n'y a pas assez de lumière pour vous montrer. Je vous montre les martyrs de Sainte Agathe, ça évidemment ce n'est pas un tableau. C'est une huile de sauve-toile, il n'est pas très très ancien, ça peut être autour du 17ème, comme ça. C'est assez impressionnant, là il y a la Sainte. En fait, on l'avait martyrisé, on lui avait coupé le sang. Donc, je ne sais pas, vous avez compris je crois. C'est une fresque de la mort de la Vierge. Ici, il y a des fresques d'époques de différents cycles. Des époques un petit peu différentes. Il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé. On ne connaît pas exactement qui sont les artistes qui ont travaillé là-dedans. Ça, je trouve assez intriguant parce qu'on dirait un style presque romain. Mais bon, en même temps, c'est cette époque-là. Une fresque qui est sur une F latérale, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a différentes couches de fresques. Il y a celle dernière que vous voyez, il y a 300. Elle est posée sur une fresque plus ancienne. On voit la jambe d'un sang. Il a été, pour faire bien accrocher l'enduit, il a été percuté avec, j'utilisais une sorte de tease H. Et si vous regardez bien, il y a une autre couche. Une fresque, encore plus précédente. Qui n'est peut-être pas une histoire, mais c'est juste un esquisse qui avait été fait par les fresquistes. C'est une étude, quelque chose comme ça. Voilà, quand vous voyez une fresque dans cet état-là, cela signifie qu'il y avait une autre fresque qui avait été peinte dessus. Donc, on avait picoté, je ne sais pas, on dit picoté peut-être, je ne sais pas. L'enduit pour faire accrocher la deuxième fresque. Parfois, les fresques nous montrent aussi les changements qui ont eu lieu dans l'architecture de l'église. Comme vous pouvez le voir, il y a une vierge qui est visible à moitié. Et alors là, ils ont ajouté un hôtel, enfin un cadre avec un hôtel. L'époque plus ou moins baroque sur une fresque plus ancienne. Vous voyez que le sang est carrément coupé. Ça, c'est notre exemple intéressant. On voit dans une sous-couche, un dessin d'une croix. sous-jacent, voilà. Voilà, ça y est. Bonsoir de l'église, de la cathédrale. Je viens découvrir qu'on pouvait faire seulement des photos et pas de vidéos. Donc, c'est bien. On n'a pas fait de vidéos. On n'a fait que des photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné envie de venir visiter cette très jolie ville. Il y a notre résidence. Et d'ailleurs, je rentre. Il fait chaud. Et voilà, je vous dis à très bientôt.